Des feuilles oranges ? Sans s ? Une robe vert clair ? On n'accorde pas ? Mais pourquoi ? Et oui, pourquoi ? C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Aujourd'hui nous allons parler des adjectifs de couleurs. Je vais vous expliquer d'abord où est-ce qu'ils se placent, puis comment est-ce qu'on les accorde et à la fin nous ferons un exercice pour voir si c'est compris. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci ! Alors je vous ai préparé le document à imprimer. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez simplement prendre des notes, c'est au choix, mais si vous trouvez que c'est un peu trop difficile ou bien un peu trop riche, eh bien vous pouvez imprimer ce document. Le lien est dans la description et vous aurez accès aussi à une autre vidéo ainsi que des exercices autocorrectifs en ligne. Et c'est parti ! Règle numéro 1, la place de l'adjectif. On retient que l'adjectif de couleur est placé généralement après le nom. Par exemple, on dira un chat noir, une voiture blanche. L'adjectif de couleur est placé après le nom. Et donc on ne dit pas un noir chat, ce n'est pas possible. Ou une blanche voiture, ce n'est pas possible. C'est non. Ah ouais, ben moi c'est bizarre parce que j'ai déjà lu une fois les rouges tabliers dans un bouquin de Victor Hugo. C'était placé avant. C'est exact. Il arrive quelquefois qu'on rencontre certains adjectifs de couleurs placés avant mais on va dire que c'est dans un effet stylistique. Voyons quelques exemples. Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ? Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Dans ces deux exemples, l'adjectif est placé avant mais disons qu'ici, et c'est pour le style. Au quotidien, on placera dans la plupart des cas l'adjectif de couleur après le nom. L'accord de l'adjectif de couleur. Retenez que l'adjectif de couleur, comme tout adjectif, s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Par exemple, une table blanche, un sac blanc, des tables blanches, des sacs blancs. On n'accorde pas quand l'adjectif de couleur est un mot composé. Par exemple, on dira une robe vert clair. On ne peut pas dire une robe verte clair. C'est non. C'est non. Vert clair est un mot composé. En général, c'est quand il y a clair ou encore foncé. Donc, pour simplifier, quand il y a clair ou foncé avec les adjectifs, on n'accorde pas. Une robe vert clair. Une chemise bleu foncé. C'est noté ? Et ensuite, il y a les cas où la couleur est issue d'un nom. Par exemple, dans le cas de orange et marron, l'adjectif de couleur est issue d'un nom. On n'accorde pas. Mais on retient cinq cas où on accorde quand même. On les mémorise. Il s'agit de rose, mauve, écarlate, pourpre et fauve. Et pour cette raison, on écrira des feuilles oranges, sans S, des livres marrons, sans S, mais des feuilles roses, avec un S, des robes mauves, avec un S, des robes pourpres, avec un S, des chaussures fauves, avec un S, des yeux écarlates, avec un S. Mais en général, quand l'adjectif de couleur vient d'un nom, on n'accorde pas. C'est le cas de orange, de marron. Mais dans certains cas, dont voici la liste, on accorde. Et pour cette raison, on va mettre un S à rose, on va mettre un S à mauve et on n'en mettra pas à orange. Alors, faisons un exercice pour voir si vous avez bien compris. Je vous propose un exercice très simple. Il s'agit de retrouver les erreurs. Vous êtes prêts ? Prenons quelques secondes pour réfléchir. Il s'agit de trouver les erreurs s'il y en a. On corrige ensemble ? Première phrase. Des yeux bleus. Est-ce correct ? Oui. Pourquoi ? En général, on accorde l'adjectif de couleur en genre et en nombre. Des yeux pluriels, bleu pluriels. Il y a une erreur très fréquente. Beaucoup de gens ont envie de mettre un X à bleu. Il ne faut pas. Des yeux bleus avec un S. Des yeux bleus. Phrase numéro 2. Des stylos noirs. Est-ce que c'est correct ? Oui. Pourquoi ? On accorde l'adjectif en genre et en nombre avec le nom. Stylos et masculins pluriels. Noirs, masculins pluriels. Des stylos noirs. Numéro 3. Des cravates oranges. Est-ce correct ? Non. Pourquoi ? Exactement. On n'accorde pas les couleurs issues d'un nom. Orange est une couleur issue d'un nom. Donc, on n'accorde pas. Orange est toujours invariable. Vous le saviez ? Et donc comment écrit-on orange ? Sans S. Exactement. Des cravates avec un S. Orange sans S. Numéro 4. Des pulls bleu marine. Est-ce que c'est correct ? Oui ? Non ? Oui. Pourquoi ? Bleu marine, c'est un mot composé. C'est une couleur, mais c'est composé. C'est bleu plus marine. Ça forme un mot composé. Quand c'est comme ça, on n'accorde pas. On écrit donc des pulls bleu marine sans S. Ni à bleu ni à marine. Vous le saviez ? On continue ? Numéro 5. Une écharpe bleu foncé. C'est correct ? Non. Pourquoi ? Exactement. Bleu foncé, ça va former un mot composé. Et dans ce cas, l'adjectif de couleur reste invariable. Ce mot composé va rester invariable. On ne met donc ni un E à bleu ni à foncé. Et donc même si écharpe est féminin, on n'accorde pas. Ici bleu foncé est invariable. Et enfin numéro 6. Des chemises roses. Des chemises roses. Est-ce correct ? Oui. Pourquoi ? Exactement. Rose faisait partie de la liste des exceptions. Et pour cette raison, il faut accorder rose contrairement à orange ou à marron. C'est noté ? Je vous laisse le temps de faire une capture d'écran. Et voilà, c'est tout pour cette leçon portant sur les adjectifs de couleur. Vous avez compris ? Écrivez-moi en commentaire quelle est votre couleur préférée. À bientôt !